Et chez nous, nous disons que lorsque les querelles de confréries viennent en public, ça veut dire que le partage du butin a posé problème. Tout à fait. Les confréries sont sous le sceau de l'omerta. La loi du silence. Oui. Dans les confréries, on fait les choses, on tue même les gens, mais personne ne parle. Le jour où vous violez une des règles de la confréerie, soit on vous tue pour vous punir, soit des combats entre membres de la confréerie s'engagent et il y en a qui ont abouti aux ruptures des grandes confréries. La SNH, vous saviez quand on grandissait, depuis l'époque d'Aïdjo, on disait que l'Asian de la SNH, on n'en parle pas. Bien sûr, ça a saut nous. On disait qu'on n'en parle pas. Mais on nous dit qu'il n'y a même pas parlé. Mais on nous dit que personne ne dit personne. Aujourd'hui que l'affaire de la SNH peut se parler, on peut vous évoquer quelques milliards. Je vous dis même que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la SNH, 7 milliards, c'est l'argent. Ce sont les poupies de chars. Non, vous voulez faire comprendre qu'il y a certainement plus. 5 milliards, ce n'est pas l'argent dans la SNH. On n'a même pas la question de donner les chiffres que les gens vont faire de leurs besoins sur eux-mêmes. 7 milliards pour ne pas traumatiser les caméras. Peut-être que c'est pour une personne. 26,6 milliards pour sa valeur. Ça, c'est aussi bien. Sauf que, tant que le grand patron de la confrérie maîtrise le système, le débat sur la SNH peut se maîtriser au niveau du Cameroun. Mais, comme Elimbi Lobello disait, le débat est sorti du Cameroun. Là-bas, vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent dire. Glenn Corp a plaidé coupable. Pour des raisons techniques, d'ailleurs. Glenn Corp sait que pour qu'il ne disparaisse pas, il faudrait qu'il se comporte d'une certaine manière. Mais Glenn Corp cache d'autres. Glenn Corp, ça, ce n'est que Glenn Corp 1. Vous pourrez trouver des choses, si on veut fouiller, dans la SNH. Alors, je pense qu'il va falloir que le système, pour qu'il n'impose pas à partir de la SNH, revoie ses tactiques. L'amitié entre l'ADG Moudiki, Adolf, et le président Paul Biya est de très longue durée. Ils ont certainement des choses qu'ils connaissent les uns et les autres. Moudiki n'est plus à l'âge auquel on met les gens en prison, vous savez aussi. Donc, Moudiki a un âge où Elimbi Lobello disait ici que le RDPC peut parler à Paul Biya. Moudiki fait partie du type de barons qui peuvent dire des choses. Donc, est-ce que tu es en train d'insigner que s'il a porté plainte à Londres, là où on ne peut pas corrompre éventuellement, c'est avec l'accord de son ami, le président. Non, non, le président avait effectivement demandé à Moudiki de poursuivre cette affaire. Bon, maintenant, est-ce que les groupes vont se neutraliser ? Est-ce que le président va faire un retropédalage ? Deuxième question. Oui, 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 oui. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai dit la dernière fois a donc un sens en disant que le petit, le jeune, il ne connaît pas le coude de son système, qu'il doit avoir respect absolu à l'endroit des barons ? Non, tu avais tort, malheureusement, parce que celui que tu avais tort, mais il y a un jeune, il y a un jeune qui se bat contre un baron et qui voulait enlever le baron. Non, c'est là que tu avais tort, parce que le jeune n'aurait jamais eu d'initiative personnelle et décider de s'attaquer à Moudiki. Donc, on n'a d'ailleurs aucun intérêt à le faire. Donc, si elle te comprends bien, le président utilise, il est d'accord avec les autres, avec les autres. Donc, le président est ici, quand vous l'aviez là-bas, donc le président est l'organisateur. Ce qui se présente, effectivement, c'est que, au temps de sa totale, de sa fringante jeunesse, Paul Biya avait toujours joué à ce jeu-là. C'est-à-dire de s'assurer que les principaux collaborateurs sur des sujets aussi importants ne soient pas très amis. Ça a marché, mais ça a développé aussi des animosités. Actuellement, ce n'est plus sûr qu'ils tiennent bien les manettes. Les gens veulent se positionner eux-mêmes quand ils traînent des dossiers. Très bien.